Et yo tout le monde c'est Couragez vous tous, très très bien les amis, on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, comment changer ses touches sur Fortnite, franchement n'ayez pas peur de changer vos touches, moi même je l'ai fait, franchement il y aura juste un peu de temps d'adaptation, après vous devriez indrer un monstre forcément les gars, forcément. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler des touches les plus répandues, celles que j'utilise aussi, et voilà, tout simplement. Du coup de départ vous êtes soit en spécialité construction, soit en spécialité combat, comme ça, si vous voulez choisir entre les deux je vous conseille construction quand même, et du coup vous allez en personnaliser. Du coup d'en personnaliser, ça dépend, pour les touches d'edit les plus répandues, on a au rond, au joystick gauche, ou une flèche. C'est comme vous voulez, moi j'ai mis rond, modifié, comme vous pouvez le voir ici, à modifier, et du coup j'ai mis le joystick gauche pour changer de mode. Changer de mode, c'est quoi ? C'est quand vous passez d'une arme à la main au construit dans la main, tout simplement. Et après c'est tout ce que j'ai changé, et du coup comment changer ? Vous allez, par exemple vous voulez modifier avec le joystick gauche par exemple, vous appuyez sur modifier, là ici il y a le joystick gauche, vous appuyez dessus. Du coup vous allez sur joystick gauche, et vous mettez, là vous essayez de trouver modifier, modifier, M, modifier, tout simplement. Vous mettez joystick gauche, et là du coup vous changez de mode, et ensuite vous faites appliquer. Sauf que moi, mes touches, c'est pas ça, moi c'est l'inverse, c'est changer de mode. Tout simplement, changer de mode, où est-ce que c'est ? Changer de mode, bah voilà, c'est ça. Ah, c'est modifier. Et tout simplement, et après je vous conseille aussi d'aller dans modifier les commandes ici, là tout simplement ça c'est la modification. Je vous conseille tout simplement d'avoir la modification à deux touches. Par exemple, exemple, vous modifiez avec A, et vous confirmez, moi je confirme avec L3, en gros le joystick gauche. Et du coup ça permet d'être beaucoup plus fluide. Après il y en a beaucoup échanges réinitialisés, sur R, moi. Voilà, perso, R ça me déplaît pas trop, donc voilà, je le laisse. Et puis voilà, après on a la zone morte. La zone morte, c'est quoi ? Tout simplement, c'est quand vous allez bouger votre joystick, si vous avez une grosse zone morte, bah il sera pas compté le joystick si vous faites, regardez, si vous faites ça seulement, avec le joystick et que vous avez une grosse zone morte, ça sera pas compté. Mais moi, personnellement, je l'ai pas trop touché, parce que ça m'intéresse pas vraiment, je suis bien comme ça, tout simplement. Donc les gars, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partagez, faites ce que vous voulez. C'était Goral, ciao ! C'était Goral, c'était Goral, c'était Goral, c'était Goral.